La temporalité dans le cadre de l'entreprise permet de retrouver le sens. Pendant 30 ans, j'ai dirigé une entreprise, une entreprise commerciale, avec une pression énorme, obligation de résultats permanents. Et de l'autre côté, je me retirais pour prendre du temps pour moi, pour méditer, être seul, me recentrer. Et cela m'a interrogé sur la notion du temps. Et c'est de là que je suis parti, pour petit à petit creuser la question et me rendre compte que le temps n'est pas qu'une durée. La temporalité, c'est quoi ? Le temps a trois dimensions. Temps immédiat, logique de résultat. Temps mémoriel, logique de continuité. Temps transcendant, logique d'appartenance. Et ces trois disséments doivent opérer tout le temps, simultanément, tout le temps ensemble. Dès qu'une dimension va manquer, automatiquement, un dysfonctionnement, des conflits vont naître et on va les voir apparaître. Et j'en ai fait un outil d'analyse. Quand l'entreprise me consulte, je viens la voir et on va traiter son problème avec cette grille d'analyse. Et très vite, ça va révéler quelle est la dimension manquante. Donc ça permet de poser un diagnostic rapidement. Pourquoi y a-t-il un conflit ? Pourquoi y a-t-il un dysfonctionnement ? Pourquoi y a-t-il un blocage ? Ou pourquoi on ne trouve pas la bonne solution ? Dès que le diagnostic est posé, on voit où le problème se situe. Donc c'est relativement simple d'aller proposer des solutions pour remettre en marche la mécanique et redonner la cohérence à l'ensemble. Ce que je cherche toujours à faire dans une entreprise, c'est plutôt que d'unir contre, c'est de rassembler pour.